52 accidents, c'est le nombre que la voie Y4 a enregistré depuis le 1er janvier 2024. En publiant ces chiffres, le directeur général de l'Office de sécurité routière sensibilise les usagers de la voie de contournement d'Abidjan à plus de civisme routier en vue de réduire le nombre et la gravité des accidents. Malgré que ce ne soit pas fini, le gouvernement a décidé de l'ouvrir pour atténuer les effets de congestionnement dû aux travaux qui se font sur les autres voies. pour qu'on puisse amoindrir les difficultés dans la circulation. Donc des grâces, il faudrait que nous respections les règles de circulation, les règles de prudence. Étienne Kwakou a assuré du maintien de ses dispositifs de sensibilisation jusqu'à ce que le chantier de la Y4 soit définitivement livré à la circulation avec tous les éléments de signalisation qu'il faut pour plus de sécurité. La campagne de sensibilisation prévue du 3 au 10 août s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité routière sur la période allant de 2021 à 2025. Elle permet de mettre un accent particulier sur les comportements à adopter sur les routes et de mener des opérations de répression à l'endroit des conducteurs non respectueux et des règles de la circulation sur la voie publique.